Hello tout le monde, je suis dans le train pour aller faire deux choses trop cool ce week-end. La première chose c'est que je vais à Toulouse, je vais rencontrer Sophie, c'est la personne qui tient le site Zenzi Shop et c'est grâce à elle que j'avais découvert l'huile de Tamanu et qu'ensuite je vous l'avais fait découvrir et vous aviez juste adoré. Et du coup elle m'a invité à venir chez Zenzi pour fabriquer des savons. Si ça vous intéresse d'avoir des savons ultra naturels faits de manière artisanale, n'hésitez pas à aller checker, et je vous mettrai le lien dans la barre d'info. Et la deuxième chose qu'on va faire ce week-end c'est qu'on repart ce soir, enfin je ne sais pas pourquoi je dis bon parce que je vous emmène avec moi, mais je reprends le train pour aller à Montpellier et je suis archi contente parce que je vais voir Romain, vous savez c'est mon coiffeur préféré. Je traverse toute la France quand même pour aller le voir et pour me faire mon balayage et aussi pour aller découvrir son autre salon parce qu'en fait avant il était à Paris et il a décidé d'ouvrir son propre salon à Montpellier. Donc j'ai vraiment trop trop hâte et c'est parti. Les gars je viens d'arriver chez Sophie de Zenzi-tude, ça sent trop trop bon. Regardez, ça y est, du coup je suis dans le laveau, Sophie je peux te filmer avec la charlotte en plus, c'est ce qu'on aime. Et donc on va faire des savons. Regardez j'adore le colorant dans le pot de cornichons. Donc ça c'est la garance qui sert à faire la coloration du savon du bonheur. Savon du bonheur. Donc un savon c'est quoi ? C'est des huiles avec de l'alcaline qui va donner du savon et de la glycérine. C'est pour ça que les savons saponifiés à froid sont des produits qu'on pourrait très se qualifier de soins pour la peau. D'accord. Et qui sont très très doux et très hydratants parce qu'il y a de la glycérine. Ok les gars on va commencer, Sophie on commence par quoi ? Alors tu vas rajouter les huiles qui ont fondu dans les huiles qui étaient déjà mises d'ailleurs. C'est hyper chaud ? Oui. Vraiment. Non mais attends Sophie je suis. Tu dois savoir que je suis très maladroite. Non, regarde, le puissant que tu le fends est dans ce sens-là. Ok. Tout simplement. Première échelle. Est-ce que j'ai une bonne technique là ? Tu veux que je te montre ? Oui je préfère. Et là tu vois les gars. Déjà. Donc là je te laisse prendre le fouet et bien t'y manger. Comme en est-ce que ? Voilà comme ça très bien. Donc là tu vois on arrive à l'homogénéisation de la pâte. C'est bien ma fille là. Vraiment vraiment. Donc là tu vas pouvoir sortir ton fouet et on va passer au mix. Et là maintenant on va aller faire des tigures qui sont envoyées dans la pâte. Et là maintenant on va aller faire des tigures qui sont envoyées dans la pâte. Parce que Sophie, à chaque fois qu'elle envoie une commande, elle fait ce petit cadeau trop mignon. Et là en fait c'est toi qui va aller faire des tigures. Je te le dis à l'homogéné. Regardez moi ce beau t'avance très maison. Avec amour. Donc voilà ça c'est la dernière étape. L'étape fatale. C'est-à-dire que si je rate ça, Sophie ne peut pas vendre ses savants. Vas-y vas-y. Force, 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 force. Allez, allez, allez. Ah oui d'accord. Eh oui. Allez du muscle, du muscle. Des petits savants au tamanou. Regardez Sophie, elle fait aussi des bougies qui sont vegan. À base de cire, de soja. Parfum naturel. On a tous les petits savons. Et vraiment tout est fait main. Elle vient de me montrer, c'est incroyable. Même la mèche elle est en bois, ça coûte 10,50€. Et les odeurs sont absolument sublimes. Et voilà, c'est fini. Je repars et je vais à Montpellier. J'étais trop trop contente de venir visiter Zenzitude. Je viens d'arriver dans mon Airbnb à Montpellier. Petite salle de bain. Et ensuite, le salon. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une mezzanine. Et ça, j'aime trop. Et voilà, je quitte sur Airbnb et je vais me dépêcher parce que, comme d'habitude, je suis en retard. Regardez, je reconnais son logo. Hello. Trop, trop beau. Ça va, mon Romain ? Ça va ? Ah oui. Oh là là, mais c'est trop beau ce que tu as fait. Regardez-moi ça. Donc là, regardez, c'est l'espace où il fait tous les balayages, etc. Ensuite, là, c'est pour les couples, les coiffures. Et là, c'est l'espace où il y a le bac. Ça fait trop, genre concept store et tout, trop stylé. En rappelant évidemment que Romain a des prix très abordables quand même. Parce que là, on s'imagine que ça coûte hyper cher en voyant le salon trop trop beau et tout. Mais non, pas du tout. Regardez comme il m'a gâtée, petit-déj et tout. Ce qui serait intéressant, on va avoir de la profondeur. Du coup, il nous manque un petit peu bien à refroidir. Ça, c'est très beau. J'adore, 100%. De toute façon, je te fais entièrement confiance. Fais ce que tu veux de mes cheveux et ça sera forcément bien. Donc, Romain, tu as mal à laver les cheveux. Ouais. Et maintenant, je vais te retravailler un peu de profondeur avant le balayage. Grâce au gloss de chez Redken pour nous recréer, pour enlever ce côté barbe que tu avais. Ouais, carrément. Et surtout, redonner de la dimension au balayage. Voilà, donc on fait ça en premier temps. Et ensuite, on fera le balayage sur cette nouvelle base, en fait, pour avoir vraiment quelque chose de plus uniforme. Ça va ! Ouh là là ! On dirait de la confiture de frais. Première étape. Je viens de demander à Romain, parce que du coup, j'utilise l'huile guizou, vous savez. Et en fait, il m'a dit que, vous voyez, comme elle est dorée, ça jaunit les cheveux. Du coup, il y a une alternative. Donc, chez Redken. Ouais. La bleu boudjoie. Et en plus, qu'on peut mettre avant le séchage et après, parce qu'il y a une protection thermique. Ah, cool. Et du coup, l'huile, en fait, du coup, il est blanche, transparente. Donc, les filles, quand vous avez les cheveux décolorés et que vous mettez les blonds froids ou beige, partez sur 18 comme ça, transparente. Sinon, ça a tendance à jaunir le cheveu. Ça, moi, je ne savais pas du tout. Donc, ça, c'est très bien. Pour les brunes. Mais voilà, ouais. Pour les cheveux naturels, enfin, cheveux colorés brunes ou cheveux naturels brunes, ou même les blondes naturelles, OK. Mais quand on a les cheveux éclaircis du coup chimiquement, faites attention. Ça peut vous jaunir, du coup, le blond. OK. Parce que c'est doré. Voilà. Ouais. Il faut que ce soit transparent, plutôt. OK. Merci pour tes petites astuces. Color Extend Blondage pour les blondes, qui permet de neutraliser, de garder un blond froid. Là, on part sur la deuxième étape, le balayage. Elle est trop stylée. Dicé. En fait, je vais faire nourrir toutes les plantes que je vais essayer de ramener chez moi. Les filles, si vous aimez tous ces résultats de balayage hyper naturel et surtout hyper froid, il faut avoir un cheveu naturel ou avec du balayage. Mais si vous avez un cheveu, du coup, qui est coloré, ça va être très compliqué. Parce que du coup, on va sensibiliser votre cheveu. Et c'est pas très recommandé. Donc, faites attention. Si vous aimez les résultats que va avoir Sleeping Beauty, cheveux naturels ou avec du balayage. Mes cheveux colorés, on oublie. Sorry. C'est ça que j'aime chez Romain. C'est son honnêteté. Il est là pour vous faire du bien, en fait. Ça, c'est chelou de dire ça. Donc là, on a terminé la deuxième étape, donc la pose du balayage. Regardez qui j'ai rencontré, Elsa et la ronée. qui est venue gentiment me voir pendant que je suis dans toute ma splendeur. Et mon Romain, qu'enlève l'alu pour aller rincer ensuite. Est-ce que tu as un Instagram ? Oui, oui, oui. E-V-E-U-W. Non, mais tu m'as rencontré, là, c'était l'été. Voilà, Romain. Communicative et Ongala, vous êtes aussi un peu charmant et assez à l'aise. Votre bonne humeur, votre choix de vivre, une communicative. ... et voilà le résultat final trop fort avec elza qui est toujours là je suis toujours avec romain et voilà on fait un peu de shopping il fait découvrir montpellier le centre historique et tout avant qu'elle reparte oui ce soir regardez c'est trop sympa là on est dans le quartier saint roc avec l'église saint roc qui est juste ici et les classer en tant que monument historique c'est ça elles sont trop trop belles les boutiques en fait regardez l'intérieur c'est vraiment sympa regardez comme c'est trop mignon oh la la t'es riche je vous crédite blogueuse ou influenceuse artiste vous allez vous faire faire les ongles ici à la fabrique à beauté boire un petit shot au rome rome comment ça s'appelle rome runner et vous faire une petite couleur chez romain et manger des fruits de mer à côté bon petit programme et voilà mes amis je vais arrêter le blog maintenant je suis chez mes parents à trois j'en peux plus du train je vous jure j'ai l'impression de passer ma vie dans un train mais enfin tout ça pour vous dire que je suis mais tellement fan du blond qui m'a fait genre c'est vachement plus froid je kiffe de toute façon c'est pour ça que je suis allée jusqu'à montpellier que j'ai traversé toute la france bon c'est aussi parce que romain je l'adore franchement c'est un petit coeur mais surtout parce que à mon sens j'en ai testé beaucoup beaucoup des salons de coiffure je fais des balayages depuis que j'ai je sais pas moi 15 ans 16 ans donc je peux vous dire que j'en ai testé et pour moi il est inégalable il est vraiment trop doué trop talentueux et surtout il vous écoute vraiment et bien sûr à la fin je lui ai dit mon romain est ce que tu peux donner un petit code promo à mes abonnés il serait trop content et tout donc il a accepté et il vous fait moins 15% si vous venez de ma part donc n'hésitez pas franchement il est top et je mets ma main à couper que vous serez jamais déçus avec lui sinon ça m'a fait trop trop plaisir de rencontrer Sophie elle aussi c'est un petit amour et ça m'a fait trop rire aussi parce qu'elle m'a dit qu'il y avait beaucoup d'abonnés qui avaient acheté des savons parce que c'est des savons soins enfin bref c'est le top vraiment pour votre peau pour votre corps et tout vous pouvez même les utiliser sur le visage donc du coup ses savons aussi étaient en rupture de stock pas que l'huile de Tamanou et il paraît qu'elle a reçu plein de messages en mode quand est-ce que vous recevez des savons et tout mais il faut savoir que c'est elle qui fait tout elle-même donc c'est vraiment un gage de qualité je lui fais 100% confiance donc n'hésitez pas vous pouvez encore une fois y aller les yeux fermés elle prendra bien soin de votre peau j'espère que ce petit vlog vous aura plu n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz